On a le plaisir d'accueillir le docteur François Bertin-Hugo, qui a plein de titres. C'est quoi ton titre exactement chez Orpea ? Absolument, en dehors de ma consultation à la Porte Verte, je suis directeur médical d'Orpea. Directeur médical d'Orpea, qui fait des consultations gériatriques à la Porte Verte. Et donc, qui a fait, j'avais vu, un très beau travail sur ce que tu avais fait sur les troubles de déglutition en EHPAD. Alors, merci de l'invitation. On va essayer de travailler sur cette problématique de la dysphagie du trouble de déglutition et du trouble de la mastication. Et je vais vous présenter les résultats d'une enquête qui a été faite sur une cinquantaine d'établissements, qui doit nous faire réfléchir sur nos pratiques, à la fois nos pratiques dans les établissements médico-sociaux, mais également nos pratiques dans les établissements sanitaires. Voilà, on va voir les choses tranquillement. Tout d'abord, sur la mastication et la déglutition, dire qu'on est face à un défi récurrent pour la personne âgée. Je tenais également à signaler que le travail a été fait par plusieurs médecins, excusez-moi, et que je remercie le docteur Gomez, le docteur Enkoil, le docteur Cohen, d'avoir participé à ce travail au sein du groupe Orpéa. Alors, les difficultés de déglutition, de quoi s'agit-il ? J'ai retrouvé un terme assez intéressant qui s'appelle la manducation, qui consiste en fait à... L'étymologie est latine, et donc la signification, c'est simplement l'action de manger. Et derrière ce terme de manducation, nous avons la préhension, la mastication, l'insalivation et la déglutition. Et lorsqu'on s'intéresse aux problématiques à la fois de déglutition, mais également de nutrition, je ne suis pas persuadé qu'on ait en tête l'ensemble de ces étapes. La préhension avec classiquement le finger food, la mastication qui est un vrai sujet, l'insalivation, on l'a souvent en tête du fait des effets iatrogéniques des médicaments, qui entraînent souvent des difficultés de salivation, et la déglutition, c'est quelque chose dont on nous a souvent parlé et qu'on connaît. Mais il semble important de bien faire la part des choses, justement, entre cette problématique de mastication et cette problématique de déglutition, d'où une petite enquête qui a pu être faite sur un certain nombre d'établissements. Alors, qui est concerné par les troubles de mastication et de déglutition ? Je ne vais pas vous faire l'affront de vous rappeler les éthiologies de ces syndromes. Beaucoup de pathologies neurologiques. Et puis, j'ai mis trois petits points, je ne vais pas détailler. Je vous laisserai revoir, si certains le souhaitent, les éthiologies en termes de troubles de déglutition. Troubles de mastication, on y pense peut-être un peu moins, mais bien sûr, il y a toutes les problématiques de pathologie au niveau des muscles massétaires, mais également toutes les problématiques simplement dentaires, bucodentaires au sens large. Comment est-ce qu'on identifie les résidents concernés ? Là aussi, je vous montrerai juste peut-être un petit outil dont on dispose, qui permet de former nos soignants autour des grands signes permettant d'identifier les troubles de la déglutition essentiellement, puisque c'est bien l'observation, l'identification des symptômes qui nous permet d'avancer. Et c'est quoi les conséquences de ces difficultés de mastication et de déglutition ? Donc on a quand même 33% des personnes âgées avec dysphagie qui sont dénutries, en tout cas malnutries. En institution, c'est vraiment un sujet énorme. 40% des patients en institution présentent une dysphagie. Pour la petite histoire, dernièrement, j'ai fait une extraction sur 2000 résidents rentrés en maison de retraite. On avait quand même un taux de dénutrition qui était à 62% à l'arrivée dans la maison de retraite. Et c'est quelque chose qui, je pense, est extrêmement intéressant, parce qu'on n'est pas face à une problématique de prise en charge en EHPAD, on est bien face à une problématique de santé publique. Donc on a des personnes que l'on laisse dans des états nutritionnels à domicile, qui fait qu'ils arrivent un petit peu en bout de course. Et dans ces 62% de dénutris, il y avait quand même 30% de dénutrition sévère, ce qui est quand même loin d'être négligeable. Et puis les patients qui, avec une pneumopathie d'inhibition, en meurent, on le sait tous, c'est de l'ordre de 50%, donc c'est important. Comment on assure la bonne prise en charge du résident pour lui garantir un bon état nutritionnel ? Là aussi, je passe très vite, parce que vous le savez, une approche diététique qui n'est pas basée simplement sur ce qu'on lui donne, et on se donne parfois bien bonne conscience à prescrire de la protéine qui n'est pas mangée. Et le premier axe sur le plan nutritionnel, c'est bien de proposer une approche diététique avec un menu axé sur la variété et le plaisir, de façon à ce que l'on donne à manger soit effectivement pris. Ce qui est loin d'être toujours le cas. Il y avait une petite étude dans les années 2010 qui avait montré qu'on jetait 40% de ce qui était produit dans nos maisons de retraite. Donc ça pose un vrai sujet sur la capacité à faire des repas qui sont absorbés. Et ça pose des sujets que je vais détailler derrière, à la fois sur le plan de ce que l'on propose, mais également sur le plan éthique. Savoir finalement quelle alimentation proposée, et quelle alimentation est adaptée à toute une catégorie de la population hébergée. Puisqu'après, en dehors du goût, des odeurs et de l'environnement, on va proposer des textures adaptées, et c'est là-dessus qu'on va insister, avec un enrichissement des plats dont je viens de vous parler un petit peu rapidement. Donc on a regardé, on a fait une petite enquête, on a pris 55 établissements, on a quand même eu un taux de retour intéressant de l'ordre de 85%. Et on s'est posé la question de savoir un petit peu ce qu'il en était. Voilà la liste des établissements qui ont répondu, je passe très vite. Première question, combien de résidences sont inclus dans votre résidence ce jour ? Voilà, donc on a un panel, 47 établissements, 4000 résidents, ce qui nous fait une moyenne de 83,5 résidents par résidence, ce qui est assez classique dans le contexte d'un EHPAD. La deuxième question, c'était l'utilisation de la texture mixée. Savoir un petit peu qui, au sein de l'EHPAD, a une texture mixée. Je vous ai dit tout à l'heure que la littérature nous dit qu'on a entre 30 et 40% de malades en EHPAD qui ont des troubles de déglutition. Donc ça nous paraissait intéressant de regarder. Et là, on s'aperçoit qu'en texture mixée, on a 879 malades sur les 4000 qui ont été analysés, soit 22% qui bénéficient d'une texture mixée. Donc on se dit, on en a raté quelques-uns, mais finalement, ce n'est peut-être pas si mal. Et on continue d'avancer, en ayant précisé quand même en amont, ne pas compter les textures hachées. Et là, on fait bien la différence, justement, entre les indications liées à des problématiques de déglutition, les indications liées à des problématiques souvent plus de mastication, qui nous permettent de proposer une alimentation hachée, qui est probablement plus agréable à manger que de manger du mixé toujours. Derrière cette question-là, on s'est interrogé chez ces résidents qui bénéficient d'une texture mixée pour des troubles de la déglutition, de savoir quels étaient ceux qui, effectivement, l'avaient pour des troubles de déglutition. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, sur les 879, donc, qui étaient sous texture mixée, en fait, on en a 53% qui bénéficient d'une texture mixée pour des troubles de la déglutition, et les autres, on ne sait pas pourquoi ils l'ont. C'est-à-dire qu'en fait, on a tout un pendant, un groupe de résidents pour qui la prescription de texture mixée semble potentiellement inadaptée, et probablement, justement, pour des troubles autres que les troubles de déglutition, peut-être des troubles de la mastication. On continue, et dans la logique, on s'interroge sur la prescription d'eau gélifiée. Et là, on s'aperçoit que sur cette population qui est en texture mixée pour des troubles de la déglutition, seuls 50% bénéficient d'eau gélifiée. Donc, vous me direz, on espère que les autres sont en texture d'eau gazeuse, ce qui est peut-être le cas, ce qui n'est peut-être pas le cas. Tout ça étant une étude qui a comme objectif de nous faire réfléchir sur nos pratiques. Parmi cette population de résidents qui bénéficient d'une texture mixée pour des troubles de la déglutition, combien étaient en état de dénutrition sévère selon les critères de la Haute Autorité de Santé ? Et là, on s'aperçoit qu'on est face à une population qui est fragile, avec effectivement presque 32% des résidents qui présentent un état de dénutrition sévère. Et puis, on continue, on regarde ceux qui sont en dénutrition modérée. Et là, on s'aperçoit qu'on est à 44-45% des résidents qui présentent un état de dénutrition modérée. On est toujours chez ces résidents qui bénéficient d'une texture mixée pour des troubles de la déglutition. Et parmi cette population, on va s'intéresser à savoir est-ce qu'il y a finalement ce qu'on leur donne, ils le mangent ? Et là, on s'aperçoit que ce n'est peut-être pas si mal puisque 60% consomment tout ce qu'on leur donne. Voilà. Donc, c'est des chiffres qui sont intéressants. Un autre chiffre qu'on avait regardé en même temps, c'est de voir si les repas qui étaient proposés étaient des repas reconstitués. C'est-à-dire, est-ce que dans la présentation de l'assiette, on mettait d'un côté les protéines et de l'autre côté les légumes ? Et est-ce qu'effectivement, cette présentation-là a un impact sur la consommation ? On peut se poser la question, est-ce que la présentation de l'assiette a un impact ? Ce que nous disaient souvent les soignants, c'est en fait, ils mangent tout sauf ce qui est marron. Donc, nous, on est ennuyés parce qu'on est des gériatres, on veut leur faire manger de la protéine et puis en fait, c'est justement ce qu'ils laissent. Donc, ça nous interrogeait de savoir si finalement, le fait de reconstituer des repas mixés, c'était une bonne ou une mauvaise chose. Voilà. Toujours parmi cette population de résidents, combien consomment moins de la moitié ? Donc, on est quand même à 25%. C'est énorme. Donc, on a 30% de dénutris sévères, 45% de dénutris de nouveaux dérés, 25% qui ne mangent pas la moitié de ce qu'on leur donne. Voilà. Puis ensuite, on s'est intéressé à la durée du repas. Voilà. Et là, on voit que c'est quand même très variable puisqu'on est entre 5 et 50 minutes. Donc, c'est résidents qui vont mettre 5 minutes pour manger. Je ne sais pas ce qu'ils ont le temps de manger. Ceux qui mettent 50 minutes, ils ont sûrement plus de temps. Toujours est-il qu'en moyenne, la consommation du plat, ça dure 15 minutes. Voilà. Tout ça doit nous faire réfléchir de façon assez générale parce que, vous savez que le problème de la nutrition, encore une fois, c'est vraiment le temps. ce n'est pas simplement ce qu'on met dans l'assiette. Ce n'est pas simplement la protéine qu'on prescrit. C'est aussi le temps passé à côté du résident pour essayer de l'accompagner dans la consommation de ce qu'on lui donne. Et puis, on pourrait rajouter ensuite l'activité physique adaptée qui permet de fixer la protéine. Et puis ensuite, on s'est interrogé au niveau du personnel. On leur a demandé qu'est-ce qui, dans cette population de résidents, sont selon vous des facteurs limitants ? Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils ne se mettent pas obligatoirement en avant en parlant de leur propre disponibilité. Souvent, plutôt, ils nous renvoient à une problématique de comportement du résident ou son état de santé au sens large qui correspond quand même à plus de 70% des causes qui sont évoquées. Voilà tout ça pour dire sur l'histoire du mixé dont je vous parlais à l'instant. On était sur quelque chose d'à peu près équivalent, groupe reconstitué, groupe non reconstitué, sans avoir de différence significative par rapport aux résultats dont je vous ai parlé en amont. Donc, ça reste pour nous encore une interrogation. À la conclusion de cette petite enquête, elle est simple. 4 000 résidents, donc 22% en texture mixée, 53% pour des troubles de déglutition. Est-ce qu'on a effectivement une évaluation fine de ces problèmes-là ? 12 à 13% pour des troubles de déglutition, dont 60% avec de l'eau gélifiée. Et au total, sur 476 résidents qui sont mixés avec troubles de déglutition, on a quasi 75% de dénutrition, avec 60% qui mangent tout ce qui leur est donné, 25% qui ne mangent pas la moitié de ce qui leur est donné, avec un temps moyen de consommation de 15 minutes. Et les facteurs limitant la consommation, je vous l'ai exprimé, propres aux résidents, 70%. Et donc, la question se pose de savoir finalement, en fonction de la capacité de mastication et de déglutition, on propose un certain nombre de textures. Est-ce que oui ou non, elles sont adaptées ? Quels sont les outils qu'on utilise pour proposer la bonne texture aux bons résidents ? Et la question même va plus loin, c'est est-ce qu'on est capable de produire des textures de qualité, capable d'être mangé correctement par nos résidents ? Et quel est l'impact de la texture sur la capacité de manger, sur le temps pris pour manger et sur la quantité ingérée ? Alors, on a des échelles quand même assez fines. Je ne sais pas si vous connaissez l'idée DSI, mais je vous invite à aller la retrouver sur Internet qui nous permet de classer les textures de façon très fine entre 0 et 7 avec pour chaque niveau la possibilité assez simple, je vous l'ai encadré en bleu, d'évaluer réellement le test d'écoulement de l'idée DSI. Donc là, en l'occurrence, vous mettez la texture dans une seringue, vous regardez si ça coule ou si ça ne coule pas et ça vous dit si effectivement vous êtes en niveau 3 ou pas. Il y a des choses plus simples, on vous dit là par exemple que le niveau 3, ça correspond à peu près à une alimentation de bébé, de petit pot. mais c'est intéressant de se rendre compte qu'on va de plus en plus vers, en tout cas en termes de texture, quelque chose d'assez scientifique, capable d'être évalué en sortie de cuisine et donc quelque part, nos indications, il va falloir également qu'on les cale en fonction de ce qui est possible pour le résident. Donc derrière toutes ces questions-là, il y a eu une petite étude pilote qui a été faite dans un établissement dont je voulais vous parler également, qui était de regarder justement lorsque l'on prend une alimentation préparée en cuisine versus une alimentation plus industrialisée avec une texture parfaite, quel était l'impact en fait sur la durée moyenne d'ingestion ? Et là vous voyez qu'on passe quand même à des choses assez étonnantes puisqu'on avait des résidents qui pour la plupart prenaient plus de 10 minutes pour manger la purée maison et qui dans les suites de la mise en place d'un système avec une texture parfaite se retrouvent avec un temps de consommation qui est entre 5 et 10 minutes. Alors comment on explique ça ? On explique ça avant tout par le fait que justement je parlais de avant tout pardon mais c'est un mauvais jeu de mot par le fait justement qu'ils toussent pas entre chaque bouchée et que du coup ça accélère effectivement la prise de l'aliment ce qui pour nous a été quand même quelque chose d'étonnant alors encore une fois on est sur une étude pilote un seul établissement on est en train de le confirmer sur une étude de plus grande ampleur voilà donc les résultats sont actuellement en cours d'analyse avec des résultats tout à fait intéressants. Ensuite quand on regarde donc toujours si finalement le fait d'avoir une texture parfaite a un impact sur le poids et bien on s'aperçoit que l'évolution du poids des résidents avec ou sans une solution peut-être un peu plus industrialisée est quand même assez étonnant avec un maintien du poids qui est beaucoup plus important ou un gain de poids avec la solution versus la perte de poids qu'il peut y avoir sans la solution dans les trois mois qui précèdent. Ensuite on s'est posé la question sur le plan qualitatif on est allé voir les infirmières les soignants qui nous ont vraiment clairement exprimé le fait de ressentir une vraie différence du fait de la qualité de la texture proposée avec une meilleure déglutition du patient absence de grubot meilleure température il a tout mangé et cette notion du résident qui ne tousse plus voire même la question qui s'est posée on a vu dans les verbatims il ne prenait plus sa fourchette maintenant il la prend donc quelque part il a moins besoin de mon aide pour dire à quel point c'est important ce que l'on met dans l'assiette et cette texture qui peut les ennuyer et donc derrière la discussion c'est quoi c'est quelle médicalisation de l'alimentation des résidents à risque de dysphagie et c'est une vraie question éthique est-ce que demain on est capable de produire une alimentation parfaite en termes de texture avec des aliments tous les jours plus classiques ou est-ce que comme dans certains cas il y a des indications de gastrostomie il faudrait s'interroger sur des indications d'alimentation plus industrialisée tout en maintenant l'alimentation plaisir chez certains profils de résidents quelle industrialisation de cette alimentation quel moyen en soin pour l'alimentation des résidents à risque de dysphagie voilà tout ça devant être réfléchi et voilà je pense qu'il y a lieu de continuer les recherches dans le domaine donc on a une étude qui est en cours avec un partenariat avec Nestlé dont les premiers résultats semblent tout à fait intéressants et pour ça il faut aussi être en mesure d'identifier tous les signes d'alerte de dysphagie et là dessus je vous montre juste un petit film qui dure deux minutes de formation de nos soignants qu'on a pu faire en partenariat avec Nestlé parce que c'est les 40% de problématiques dysphagiques on est quand même loin de les identifier alors que les premiers signes d'alerte c'est bien nos soignants qui les voient donc c'est à eux de nous alerter voilà donc on a pu faire à peu près 15-16 séquences de tout petits films pour essayer de les sensibiliser au risque de dysphagie c'est les acteurs une chose très simple ça dure deux minutes mais l'idée étant d'essayer de marquer les idées vous savez qu'en EHPAD on a souvent des personnels qui sont plus ou moins formés donc on trouve des techniques vous voyez qu'il n'y a pas de son parce qu'on a une volonté de créer des supports qui peuvent être utilisés au-delà de la France de la France Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501